Moi, je suis Team Naruto, faut pas me poser de questions. Je suis devenue folle. Comment ne pas parler de vagabond ? Trouver les scans ? Je trouve qu'Altaro, Miura, aussi bon que Nietzsche. J'étais comme ça avec mon iPad et tout dans l'avion. C'est vraiment très important dans les mangas. Il faut avoir un problème avec sa mère. Coucou, c'est Lousa Niakuza et je vais vous présenter aujourd'hui mes mangas préférés avec Konbimi. Manga Club ! Ce manga-ci s'appelle Code Geass. A la base, c'est un animé. Et ça, c'est la retranscription en manga. Donc ça se passe quasiment jamais dans ce sens-là. D'abord, c'est un manga et puis ça devient un animé. Moi, personnellement, j'ai choisi parce que c'est un des premiers mangas que j'ai vus dans ma vie. Les personnages sont designés par Clamp. Clamp, c'est un quatuor de quatre mangas femmes qui ont fait en l'occurrence Sakura Cardcaptor qui est un des tout premiers mangas qu'on pouvait voir à la télé, je pense, en francophonie. Et en gros, l'histoire de Code Geass, c'est l'Empire Britannia qui a envahi le Japon. Et maintenant, le Japon s'appelle Area 11. Et tous les Japonais, en fait, sont colonisés. Et c'est l'histoire de Lelouch, ce jeune petit garçon-là, qui va péter un câble sur l'Empire du colonisateur parce que son père, qui est le roi, n'a rien fait pour aider sa petite sœur qui a été mutilée et sa mère qui est morte due à des brigands. Donc, il a le giga suprême sœur contre son père. Il lance une rébellion. Et pour lancer sa petite rébellion, on va rencontrer une meuf qui s'appelle Cécé. Et Cécé, c'est une espèce d'arme militaire cyborg. Elle va lui donner un pouvoir, le gis. Et le gis, quand tu l'as dans ton œil, c'est un petit symbole qui se met dans ton œil. Quand tu regardes quelqu'un, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Mais tu peux l'utiliser qu'une seule fois sur quelqu'un. So, very interesting. De voir comment est-ce qu'il va savoir quand il faut utiliser le gis, quand il ne faut pas l'utiliser pour arriver à ses fins. Franchement, ça m'a touchée. La fin de l'anime est genre... Vraiment, ça te brise le cœur. C'est un des premiers mangas pour lesquels j'ai pleuré. En regardant l'animation, j'étais là, quoi ? Et la chanson est magnifique. La chanson ending est magnifique. L'âge auquel j'ai découvert ce manga. J'avais 13-14 ans. Et je trouve que c'est intéressant pour une petite entrée vers le monde des Sénènes. Ce n'est pas encore un Sénènes, parce que c'est vraiment pour les enfants. Enfin, pour les enfants, pour les adolescents. Mais je trouve que c'est une chouette porte d'entrée pour arriver dans le monde des mangas plus adultes. Next one, comment ne pas parler de Vagabond ? Vagabond, c'est... Je ne sais pas si j'ose le dire, mais je pense que c'est mon manga préféré. Mais ça se combat avec Berserk. Et ça, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a déserté la guerre. Qui revient dans son village natal et qui se fait détester partout dans son village parce que c'est un déserteur. Et du coup, il s'en va vers une quête entre lui et le sabre. Donc, il choisit la voie du sabre, entre guillemets. En fait, il va se battre à chaque fois contre les plus grands samouraïs parce que son but, c'est de devenir le meilleur sabreur, le meilleur samouraï du Japon. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai appris plein de choses historiques parce qu'il y a énormément de références historiques vraies. Donc, c'est un des mangas avec lesquels j'ai appris l'histoire du Japon. C'est le premier manga que j'étude dans ma main. Un gars, il s'appelle Yves. Il avait acheté le tome 1 et quand on habitait au Rwanda, il n'y avait absolument pas de manga au Rwanda. Et il avait ramené ça. Et c'était la première fois que je voyais un manga dans la vraie vie, que je touchais le manga. Donc, j'ai lu, je pense, Vagabond, le tome 1 quand j'avais 9 ou 10 ans. C'est devenu, je pense, un de mes mangas préférés. Parce que c'est tellement touchant, en fait. Son apprentissage, en fait, c'est quelqu'un qui est un peu légèrement, on va dire, mal à l'aise en société. C'est un homme qui se bat pour devenir le meilleur de lui, en fait. Au début, c'est un peu grossier, même, sa façon de voir les choses et de voir le monde. Et c'est hyper intéressant de voir comment il se développe, etc. Le manga n'est toujours pas fini. Et donc, je suis très contente que ce manga existe. J'ai un petit Full Metal. Ça me parle à fond. C'est aussi un des premiers mangas que j'ai vus. Je l'ai vu en animation, d'abord. Et Full Metal alchimiste, c'est aussi un des meilleurs concepts. Et c'est aussi hyper intéressant pour la psychologie. Et pour la philosophie, surtout. Moi, je trouve que c'est une chouette porte d'entrée pour la philosophie. Moi, je suis très passionnée de la philosophie. Et il va bien plus loin en philosophie que Code Geese, que j'ai présentée juste avant. L'alchimie, c'était vu comme un concept un peu scientifique à l'époque. Et donc, c'est un monde où l'alchimie a une place vraiment importante. Les gens font vraiment de l'alchimie. C'est un peu des espèces de super pouvoirs. C'est l'histoire d'Ed et Al. Et en fait, ils veulent redonner vie à leur mère. Ça, c'est vraiment très important. Donnez mon gars, il faut avoir un problème avec sa mère. Et en fait, elle est décédée. Ils essayent de la ressusciter. Sauf que c'est une technique interdite. Et en la faisant, il y en a un qui perd son bras. Donc, Ed, il perd son bras, lui. Et Al, il perd carrément son corps. Et avant de pouvoir perdre tout son corps, son frère va emprisonner son âme dans une armure qui était dans la pièce. Et donc, du coup, son petit frère est une armure. Et c'est hyper intéressant. Je pense que la scène avec le chien chimère, pour ceux qui savent de quoi je parle, est le moment le plus triste de l'humanité. Et je ne vais pas vous dire ce que c'est pour ceux qui veulent le lire. Mais vraiment, quand vous allez arriver au moment où on parle d'une chimère, préparez vos larmes, préparez vos mouchoirs. Ça va être un moment très triste. Anyway, et là, il y a GTO, aussi un des meilleurs, meilleurs mangas. de tous les temps. Très bon animé aussi, avec des très bons endings, openings. Pour ceux qui aiment bien la musique dans les mangas, c'est un des meilleurs génériques de fin et de début aussi, avec la chasse qui tire. Next ! Que du classique, que du classique. Donc, on reste sur... Déjà, il y a Gans ici, il y a des plus grands classiques. Mais je ne suis pas venue pour parler de Gans, mais pour parler de mon mangaka préféré. Donc lui, c'est mon mangaka préféré. Là, c'est un de mes mangas préférés. Lui, c'est mon mangaka préféré. Il s'appelle Naoki Urasawa. Il a fait 20th Century Boy et il a surtout fait cette beauté, Monster. Monster est aussi dans mon top 3. C'est très compliqué de faire un top 3, mais voilà, Monster, c'est un des meilleurs mangas, je pense aussi, de tous les temps. Ça parle d'un médecin qui sauve un enfant et l'enfant s'avère être un meurtrier, entre guillemets, parce que c'est bien plus complexe que ça. Et en fait, pendant tout le manga, il va se demander s'il a bien fait ou pas de soigner, en fait, une personne qui est une mauvaise personne, on va dire. Et c'est aussi hyper intéressant au niveau de la philosophie, parce que ça te fait questionner sur la question du bien et du mal. Est-ce que des fois, le bien qu'on fait peut engendrer le mal ? Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il est torturé, Thelma, c'est le docteur principal d'un Monster, il est torturé par cette idée de « est-ce que j'ai bien fait ? » Donc les visages sont jamais très 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 chargés, tout ça. Mais il arrive à vraiment exprimer hyper bien les expressions faciales et moi, j'étais vraiment en immersion en lisant ce manga. Je l'ai découvert quand j'avais 15 ans en faisant du babysitting. J'allais faire du babysitting et il y avait ce manga et je n'ai pas été très focus sur les enfants, malheureusement, parce que j'ai passé tout mon temps à lire ce sujet d'œuvre. C'est magnifique, il y a tellement de questionnements en fait sur l'être humain, sur l'humanité, sur ce que l'on est, sur ce que l'on veut être, sur le bien et le mal. Et moi, j'aime beaucoup les questions de morale. J'aime beaucoup me poser des questions sur le sens de ce qu'on fait, de ce que nous sommes. Et dans 20th Century Boy, ça traite plus ou moins des mêmes thèmes, de toute manière, de l'humanité. Sauf que là, on parle de... C'est un espèce de gourou qui vient et qui prend le dessus sur la population. C'est comme s'il y avait un méga giga gourou de secte qui entraîne absolument toute la population. Il s'appelle l'ami. Et c'est hyper intéressant parce que ça traite de la notion d'amitié et d'enfance et de tout ce qui peut se passer en fait quand on est petit dans un groupe même qu'on a 8, 7, 8 ans qui peut affecter notre vie réelle quand on n'est plus âgé. Le fait d'avoir été rejeté à un jeu peut créer des sensations d'abandon, peut créer des sensations de rejet. Et comment est-ce qu'on va digérer ces sensations de rejet, d'abandon et qu'est-ce qu'on va en faire plus tard ? Et ça traite de tout ça et je trouve ça extraordinairement bien écrit. C'est un des meilleurs manga de tous les temps aussi, je le répète, mais c'est mon manga qu'à préférer, Naokira Savoye, il a aussi fait plutôt... J'ai tout en fait à la maison et il est incroyable. Je trouve que son dessin est magnifique et son storytelling aussi, c'est un auteur extraordinaire parce qu'on oublie souvent de dire ça, mais les mangakas sont des énormes auteurs. Ce sont des freaking écrivains. Ah mais il est là, plutôt. Voilà. Qui est inspiré par Astro Boy. Astro Boy, qui est un mangaka de Osamu Tezuka qui est dit être le premier mangaka de l'histoire du manga. Au Japon, ils font souvent ça. Comparé à la culture occidentale ou américaine où il y a toujours un super-héros qui est balèze, qui est intéressant, qui est fort, qui est beau, genre Superman. J'aime beaucoup au Japon, il y a souvent le concept de l'anti-héros. Il y a des mangas où vraiment le protagoniste est hyper nul et il ne sait rien faire et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment il arrive à se développer et ça, c'est l'âge qui m'a le plus passionnée dans les mangas et qui m'a le plus passionnée dans ma propre vie, c'est de jamais lâcher l'affaire parce que j'ai grandi avec Naruto et Naruto, c'est le pro des forçards. Je serai le plus grand Okage de tous les temps. Je les surpasserai tous. Et du coup, ça m'a vraiment inspirée. Anyway, dans un autre registre, Jiro Taniguchi. Je pense que c'est un des mangas qui est les plus connus en Occident. C'est-à-dire qu'il est très, très, très connu parce que je pense qu'il est lu par même des gens qui ne font pas partie de la culture manga, qui ne sont pas intéressés plus que ça. Je pense qu'il traverse un peu ces frontières-là parce que son dessin ressemble souvent au monde de la BD. Ça lui profite dans le fait que les gens qui ne sont pas très proches de la culture japonaise ou de la culture des mangas peuvent être attirés par ses ouvrages et Cartier lointain, c'est, je pense, la meilleure illustration de la nostalgie et de la jeunesse et de l'art presque oublié de ne rien faire. Et celui-ci, Cartier lointain, a reçu, je ne sais pas combien de prix, donc c'est en Occident. Même ici, il est très reconnu. Et Cartier lointain, en gros, c'est l'histoire d'un homme qui retourne en se trompant de métro, je pense. Il se trompe de métro ou de tram ou un truc comme ça. Il se retrouve dans sa ville d'enfance puis il décide d'y retourner et donc il se balade, etc. Il s'endort et quand il se réveille, il est redevenu adolescent. Mais ce qui m'a le plus marquée, moi, de cet ouvrage, c'est la beauté des paysages, le calme issu des planches. Là, j'ai ouvert au hasard et ça m'apaise juste de voir ça tellement qu'il arrive à tellement bien représenter le sentiment de calme, d'apaisement, de nostalgie et des petites choses du quotidien. Ça s'appelle des mangas tranches de vie où on arrive à raconter des choses très simples, des interactions très simples. Il écrit hyper bien les dialogues. Il n'y a jamais de blabla pour rien. Et l'histoire est très passionnante, qui revoit enfant et qui finalement recommence à vivre dans sa vie d'enfant. Et pour le coup, cet ouvrage m'a toujours inspiré la chanson de César et Avorah, Sodade. Je trouve que si on écoute Sodade et qu'on lit Quartier lointain en même temps, c'est comme quoi. J'allais faire une métaphore, mais ce n'est pas très catholique. Donc, ça n'arrête pas. Est-ce que tu as vu le film français qui a adapté ce manga ? Non, oui. Il y a un film français qui est sorti en 2010 qui a adapté Quartier lointain. Ah oui ? Je te laisse le voir et te faire ton avis dessus. Tu le trouves bien ou pas ? Non. Mais en général, les adaptations des mangas, c'est difficile. Là, ils sont en train de faire One Piece, mon cœur bat fort. Je souffle. C'est risqué. Oui, c'est risqué. Alors, le prochain, c'est Le lien du sang qui est aussi un CNN de Shuzo Hoshimi qui est un des mangas les plus étranges d'ailleurs que j'ai lu de ma vie. Parce que c'est l'histoire entre une femme et son enfant qui se fait extrêmement... Elle couvre énormément son enfant, mais genre beaucoup trop et il commence à devenir jeune adolescent, donc elle a 10, 11 ans, 12 ans. Et en fait, on dirait presque qu'elle est amoureuse de son fils, mais il y a toujours cette limite un peu floue entre l'amour qu'elle porte à son fils, s'il est sain, s'il est malsain et le fils. Et on voit l'histoire à travers les yeux du fils qui devient de plus en plus troublé par l'amour de sa mère. Il ne veut jamais la rejeter. À un moment, il la rejette puis il doit la reprendre et il est toujours perturbé par sa mère. Sa mère est une figure très importante dans le manga, d'où le titre Les liens du sang. Et c'est une magnifique oeuvre de psychologie aussi, de psychologie et du complexe d'Oedipe aussi, beaucoup. Moi, je suis fan, fan, fan de psychologie et de philosophie, donc c'est vraiment ce que je cherche la plupart du temps dans une oeuvre. Et c'est ce qui me passionne et ce qui me fait vraiment attendre le tome 10 comme si ma vie en dépendait. Voilà, je suis au tome 9. Et ce manga est profondément perturbant parce qu'il se passe beaucoup de choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Il me rappelle un manga de Kazoo Kamimura qui s'appelle La plaine de Kanto d'ailleurs, qui amène une espèce de vision très trouble de la sexualité malgré qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre le père et la mère mais c'est chaque fois c'est un amour qui est beaucoup trop étrange qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et surtout à travers les yeux d'un enfant. Ah, Dragon Head. Ça c'est super parce que ça c'est un manga d'horreur slash un peu thriller. En tout cas, c'est une ambiance très 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 sombre. C'est aussi un des premiers mangas c'est une petite école de jeunes enfants qui vont dans un voyage scolaire et en fait le train fait un accident. Pendant qu'ils sont dans un train ils passent dans un tunnel et le tunnel s'effondre et ils ne savent pas du tout pourquoi. Et en fait la plupart des élèves meurent sur le coup et ceux qui sont vivants ça commence à devenir petit à petit l'anarchie dans le train. Ils commencent à vivre en fait dans ce tunnel et dans ce train et c'est un chef d'oeuvre. Vraiment. Si on aime les thrillers on aime bien les trucs un peu effrayants c'est un sénème parce qu'il y a aussi des trucs très perturbants qui se passent dedans et donc c'est pour un public averti parce qu'il faut avoir une heure solide pour le dire celui-là et l'estomac vient en place et c'est hyper intéressant aussi encore une fois pour l'aspect psychologique parce qu'on voit l'anarchie se développer petit à petit on voit la solidarité qui se transforme en déchirement le déchirement qui redevient la solidarité et puis aussi l'avènement de la folie un peu comme dans les liens du sang la mère devient complètement folle et en fait c'est une pathologie c'est une maladie et pareil là on voit comment certaines personnes peuvent développer des pathologies Berserk ça inspirait la cover de mon album j'ai commencé Berserk cette année contre toute attence très étrange parce que la plupart des gens en tout cas qui sont de manga comme moi ont commencé Berserk il y a des années mais je ne sais pas pourquoi je me suis toujours dit c'est un des mangas comme ça où je me disais j'ai envie de commencer quand je me sentirais prête j'ai créé tout un mythe dessus et j'ai eu bien raison parce que c'est un manga qui m'a mis une des plus grandes claques de ma vie et je l'ai commencé cette année je pense que je lisais 4 ou 5 tomes par jour et j'en avais acheté une vingtaine une trentaine une vingtaine une vingtaine non exactement 21 d'ailleurs exactement 21 j'avais acheté et du coup j'étais aux Etats-Unis et j'ai fini le 21ème tome et je rentrais en Belgique deux jours plus tard et je suis devenue folle trouver les scans j'étais comme ça avec mon iPad et tout dans l'avion j'avais téléchargé plein de scans je sais pas si vous avez les méthodes à l'époque quand tu n'es pas sûre que tu vas voir internet j'avais téléchargé plein d'onglets pour avoir tous les chapitres des scans et après genre 5-6 chapitres il y avait un chapitre qui n'était pas là et je devais reprendre à l'autre et je me suis dit est-ce que je fais omission de ce chapitre alors qu'on venait de passer la scène de l'éclipse I couldn't do that to myself donc anyway donc je suis rentrée à la maison je suis partie comme une folle et j'ai acheté jusqu'à la fin et je me souviens que l'année passée quand Kentaro Niwa est décédé en 2021 j'étais tellement triste parce que la communauté entière des fans de manga était dévastée et donc je partageais la peine et puis quand tu ouvres le premier tome et que tu es tout de suite harpée dans l'histoire tu comprends en fait pourquoi la tristesse c'était à ce point là parce que l'univers est incroyable et jamais de ma vie je me suis laissée inspirée par quelque chose de si neuf et de si récent mais c'est parce que ça a des aspects tellement Berzer que c'est tellement légendaire que je pense à m'inspirer tout de suite d'habitude pour qu'une oeuvre m'inspire il faut que je la laisse mijoter des années dans ma tête et là lire quelque chose cette année et m'en inspirer pour la cover de mon album qui sort cette année c'est quelque chose que je ne fais jamais 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 parce que j'ai besoin que les choses vraiment s'installent en moi c'est spectaculaire en fait ce manga est spectaculaire incroyable et on se demande toujours est-ce qu'on est Gus est-ce qu'on est Griffith qu'est-ce que j'aurais fait pour atteindre mon rêve et c'est ça qui est intéressant moi en tout cas pour quelqu'un de très carriériste comme moi ou quelqu'un de très j'ai énormément d'ambition et ça fait vraiment partie des grandes questions que je me pose aussi dans ma vie on est prêt à faire quoi pour avoir quoi on est prêt à aller où on est prêt à se joindre à quoi à faire partie de quoi pour arriver à ses fins et qu'est-ce que sont nos fins que signifient nos fins pour nous est-ce que nos fins ne sont pas juste des résultats de nos traumatismes multiples etc etc et donc je me pose plein de questions et Berserk répond à énormément de questions que je me pose en tête et je trouve qu'Altaro Miura en tout cas aussi bon que Nietzsche genre vraiment je lis Nietzsche j'adore Nietzsche le livre La généalogie de la morale pour moi c'est la même chose exactement la même chose que Berserk ça traite du même sujet l'origine du bien et du mal pourquoi le bien est bien pourquoi le mal est mal et là c'est poussé encore plus que ce que je trouve par exemple dans les Naoki Urasawa avec 20th Century Boy ou Monster là vraiment c'est à son pic c'est une vraie réflexion une énorme réflexion intellectuelle et philosophique qui moi c'est c'est les choses qui me font vibrer dans mon âme et qui m'emportent avant je suis presque émue toi de voir ça parce que je me dis waouh quel chef d'oeuvre ce truc de scan et d'onglet téléchargé que tu disais là je suis sûr que tu l'as fait avec Naruto bien sûr Naruto je l'ai lu exclusivement pendant des années en scan avec Bleach aussi tous les mangas de cette époque là Bleach One Piece ah oui oui j'ai fraudé vraiment mais maintenant j'ai décidé de mettre du respect et d'acheter les mangas moi je suis team Naruto faut pas me poser de questions voilà j'étais Naruto c'est avec ce avec quoi on a grandi et Naruto malgré que la fin soit dubitative mais vous savez quoi je ne suis pas quelqu'un qui est attaché aux fins je m'en fous que Game of Thrones se soit terminé comme ça soit terminé je m'en fous que plein de choses se terminent comme elles se terminent ce qui m'intéresse c'est jamais vraiment la fin ce qui m'intéresse c'est tout le manga tout le chemin et ce qui est hyper intéressant c'est qu'on veut trop savoir la fin on est en mode c'est quoi la fin et en fait à chaque fois que j'arrive à la fin je m'en contrefous je suis vraiment en mode c'est magnifique là il y a quelques jours le Hajime Isayama qui a fait SNK il est en train de s'excuser en fait il était en bad après avoir fini la conférence de New York il était en train d'expliquer qu'il était en bad après avoir fini SNK parce que les gens étaient en mode mec c'est quoi cette fin là mais moi j'ai trouvé sa fin extraordinaire parce qu'en fait elle est inattendue moi j'ai envie de ne jamais m'attendre à la fin problème avec Naruto où on pouvait tous atteindre à la fin mais c'est pas grave parce que le but au tome 1 il veut devenir Okage et elle a toute la fin il est Okage après c'est un ami particulier parce que le mec a l'air plus psychopathe parce que je me dis Sasuke ne t'a jamais aimé ne t'a jamais donné l'heure ce manga n'aurait pas s'appelé Naruto il aurait s'appelé Sasuke déjà parce que tout le manga tourne autour d'un mec qui ne veut pas de Naruto et Naruto est en mode le forceur et il avait bien raison de forcer finalement mais j'aime bien les valeurs que Naruto m'a appris c'est pour ça que je préfère Naruto à One Piece malgré que One Piece j'ai lu jusqu'au tome 64 mais One Piece fait 4 milliards de tomes donc qu'est-ce que le tome 64 j'étais moins sensible aussi au dessin même si chez Roda son dessin est particulier c'est ça qui est intéressant avec les dessins c'est qu'il faut avoir sa patte il faut avoir son identité parce que là on peut sortir plein papa de mangas où vraiment les dessins sont extrêmement similaires là les mangas qu'on a sortis les dessins sont quand même très très particuliers et très uniques donc c'est ça qui est incroyable avec One Piece c'est que même si j'aime pas nécessairement le dessin qui est très je trouve très carton très très bonbon moi j'aime bien les dessins plus sérieux vagabond, berger et tout ça enfin plus sérieux cliché de dire ça comme ça mais bon voilà c'est pas vraiment mon genre un peu cartonneste etc mais ça a des très bonnes qualités ça a des très bonnes qualités je peux pas descendre One Piece c'est un des meilleurs mangas de tous les temps aussi de par déjà son nombre de ventes son nombre d'adeptes et j'aime beaucoup One Piece mais je préfère complètement Naruto parce que chaque fois les gens ils veulent qu'on le choisisse donc voilà le choix a été fait je le préfère Naruto pour les valeurs que ça m'a appris quand j'étais jeune j'ai l'impression que Naruto m'a autant éduqué que mon environnement ma famille mon éducation ma religion genre Naruto faisait vraiment partie des socles de mon enfance dans ce que j'ai appris à valoriser à cause de Naruto j'ai mis une énorme valeur sur l'amitié dans ma vie vraiment une valeur qui est parfois même qui semble même très absurde pour même mes amis parce que vraiment je ferais tout pour les gens que j'aime et je pense que c'est ce manga qui m'a prouvé ça et c'est ça que je trouve fantastique dans les mangas c'est qu'en fait ça t'inspire vraiment humainement et moi humainement là où Berserk ou Vagabond ou Monster et tout ça me font questionner le monde l'humanité etc Naruto m'a fait questionner l'état des émotions quelque chose de complètement différent tout en mettant cette espèce de but ultime dans la vie moi je voulais dire chanteuse j'avais vraiment pas j'avais aucune prédisposition c'est à dire j'avais même pas le talent et c'est là où je me reconnaissais en Naruto c'est qu'il veut devenir Okage mais il ne sait rien faire en fait en Jutsu il n'est pas top il doit toujours travailler dix fois plus que les autres et moi personnellement en tant que chanteuse j'avais pas de belles voix j'avais pas une grande voix je pense dehors que c'est toujours pas le cas je pense pas avoir une voix extraordinaire mais en tout cas je l'ai travaillé énormément pendant des années et je pense que c'est des histoires comme celle-ci qui m'ont poussé à ne jamais lâcher l'affaire vraiment pour moi abandonner n'est même pas une option et c'est parce que j'ai grandi en lisant énormément de littérature où les personnages n'abandonnaient jamais mais genre jamais ça faisait même pas partie du concept genre Naruto je pense qu'il n'y a même pas un moment où il se dit où il doute une seconde même Jésus a douté une fois une fois mais lui il a jamais douté il est fou je ne doute jamais et donc je ne dis pas que je n'ai pas douté à ce point là mais c'est vrai que je n'ai jamais remis en question mon rêve malgré tous les entraves sur mon chemin on va passer à ceci Bientôt il y aura un visuel qui va sortir je ne sais pas si ce sera déjà sorti quand cette vidéo sortira mais je me suis inspirée d'Akira pour un même visuel prochain Akira c'est un des meilleurs mangas de tous les temps je pense à même l'animation surtout le film d'animation est extrêmement connu ce film est au niveau des Miyazaki des Satoshi Kon les couleurs dans ce manga sont extraordinaires et c'est ça que je trouve trop trop chouette dans le film d'animation parce que c'est ça quoi les couleurs qu'ils ont choisies sont incroyables l'histoire est incroyable hyper passionnante aussi magnifique la scène de la moto la scène du trône il y a tellement de scènes emblématiques là-dedans je ne saurais pas par où commencer mais en tout cas Akira pour ceux qui ne connaissent pas les mangas je pense que c'est une très bonne introduction pour rentrer dans le monde des mangas pour comprendre un peu cet univers Akira c'est particulier mais je trouve que c'est ouvert un peu au grand public et c'est aussi un des mangas les plus connus du monde en occident en tout cas c'est très très connu même si au Japon c'est encore plus connu mais voilà next voilà je devais partir mais je ne peux pas je ne peux quand même pas partir sans parler d'attaque des titans ce serait de la folie Adimi Isayama je t'aime je ferai de mon mieux pour aller au festival d'Angoulême cette année parce qu'il est là et je l'aime c'est un des meilleurs mangas aussi de tous les temps je me répète parce que vraiment je n'ai pas d'autre mot pour définir ce manga extraordinaire le concept est incroyable les gens vivent derrière des murs il y a des titans derrière le mur et ils ont peur ils vivent dans cette espèce de crainte permanente et c'est un peu un espèce de manga un peu à huis clos ils vivent tous donc à l'intérieur de quelque chose et ils ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté du monde et petit à petit ils vont comprendre ce qu'il y a derrière et ce qui est hyper intéressant et je trouve que c'est un des meilleurs plot twist de l'histoire du plot twist c'est en fait donc disons que pendant très longtemps dans le manga tout se passe au même endroit et à un moment on dézoome et on voit ce que l'endroit signifie sur la map de l'humanité et waouh j'ai pété mon cerveau contre un crâne et puis il y a mon manga qui a préféré Kawsuo Kamimura qui est juste là qui a fait La Plaine de Kanto Le Club des Divorcés là c'est Une Femme Shoah Le Fleuve Shinano je l'ai présenté d'ailleurs dans une des petites vidéos que j'ai fait sur internet récemment parce que c'est le manga qui a inspiré toute la direction artistique de mon album absolument toute la direction il est décédé très jeune il avait 45 ans et je trouve ça incroyable le nombre de mangas qu'il a pu faire en si peu de temps pour ceux qui connaissent qu'est-ce que c'est que des estampes il y a un style qui s'appelle Gekiga ou Gekuga qui en fait les femmes sur les estampes japonaises ont un certain trait et sur les dessins d'êtres humains ils étaient dessinés très particulièrement et c'est hyper intéressant Kawsuo Kamimura a vraiment développé ce style-là ils appelaient des mangas pour adultes c'est un peu l'équivalent de pièces de théâtre pièces dramatiques hyper intéressant on apprend énormément sur l'histoire du Japon parce que ça se place toujours dans des ères différentes etc et donc il a réussi à faire énormément d'oeuvres avant de malheureusement décéder à l'âge de 45 ans son dessin est extraordinaire c'est d'une élégance d'une finesse tout est magnifique d'ailleurs Lady Snowblood un des mangas qu'il a fait Quentin Tarantino à l'unique c'est ce qu'il avait inspiré à faire Kill Bill et quand on voit la cover de Lady Snowblood on comprend le code couleur jaune noir et tout ça rouge de Kill Bill vient vraiment de la cover en fait et il faisait des illustrations magnifiques et voilà I have to go I have to go Sous-titrage ST' 501